Bonjour, c'est Monsieur Dream et aujourd'hui je vais le... Quoi ? Quoi mon t-shirt ? Il est très bien mon t-shirt, il pique un peu les yeux mais... Wouhou ! Ah ouais, rien à voir, mais aujourd'hui je vais vous parler de Facebook. Monsieur Dream ! Ah, Facebook, ce magnifique service où le but du jeu est d'avoir le plus d'amis possible. Ah si, ah si, ah bah si. J'ai 4894 amis sur Facebook. Ouais, je sais. Dont Luke Skywalker et les 4 Tortues Ninjas. Pardon ? Il n'existe pas ? Euh, je... Le truc qui est ouf sur Facebook, c'est qu'on est tous beaux. Ah oui, si vous regardez les photos des profils des gens, les gens sont tous beaux. Moi j'ai une copine qui est moche, elle est vraiment pas belle, il n'y a rien à sa place. Enfin bon, elle a réussi à prendre une photo d'elle pour son profil où on voit que son oeil est à un bout de sa joue, comme ça, et bien elle est belle. Je pense que ce n'est pas la seule à utiliser la même technique. Et sur les photos de profil, il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est les photos en noir et blanc. Comme si les gens achetaient encore des appareils photo en noir et blanc en 2009. C'est un peu comme si moi je me filmais en noir et blanc. Hein ? Hein ? Ça fait pas un petit peu con quand même ? Un tout petit peu. Sur Facebook, il y a donc les photos de profil et les photos où on t'a tagué dessus. Alors là, c'est pas toi qui as pris la photo, t'as rien demandé, t'es pas du tout en noir et blanc et pour le coup, t'es vraiment pas beau. Souvent, c'est dans des soirées, t'as vomi sur quelqu'un, quelqu'un t'as vomi dessus, c'est bizarre. Et c'est très faux parce que parfois, même très souvent, on n'a pas du tout envie d'être tagué sur ces p***nes photos. Alors, monsieur Dream, je voulais vous voir parce que vous êtes en congé maladie. Pourtant, j'ai vu que vous êtes tagué sur des photos sur Facebook où vous êtes en boîte de nuit. J'attends des explications. Ah, ça, ça, c'est... C'est parce qu'en fait, j'ai une maladie très rare. Voilà, en fait, je suis malade que les heures impaires. Facebook, c'est aussi très pratique pour retrouver des vieux potes perdus de vue. Ah si, moi, j'ai retrouvé des potes. Mais parfois, c'est des gens, ça fait un petit peu trop longtemps que tu les as pas vus quand même. Ah si, oui, ah oui, t'étais toujours collé à ta grande sœur à la récré. J'ai pas de sœur. Ah merde. Facebook a littéralement dénaturé les anniversaires. Maintenant, tout le monde s'en fout. Le jour de mon anniversaire, pas un coup de fil, pas un SMS, j'ai eu des messages sur mon wall. Le seul cadeau que j'ai eu, c'était ma mère qui m'a offert une image à 1$ sur Facebook. Merci maman, mais fallait pas. Et enfin, la crème des crèmes sur Facebook, les groupes, bien entendu. Si vous regardez bien, les gens ne s'inscrivent que sur des groupes un petit peu foufous, mais pas trop. C'est le genre de groupe, ah, quand je me réveille, j'ai les cheveux en pétard. Ou alors, parfois, je mets mon t-shirt à l'envers. Par contre, tu ne verras personne dans le groupe, j'ai des hémorroïdes, ou alors, je ne paye pas mes impôts. Ce qu'il faudrait, c'est faire comme pour les photos, en fait, pouvoir taguer les gens sur des groupes. Par exemple, je tag Charles-Andyves dans le groupe des gens qui se grattent les couilles. Ah si, ah si, si, je t'ai vu. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis sur Facebook. Oui, en même temps, c'est la seule façon qu'à ma mère d'avoir de mes nouvelles. Tchao ! Monsieur Dream !